bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de la semaine donc tout d'abord je tenais à vous dire que il n'y aura pas de vidéo samedi car du coup je fais un projet assez gros donc qui va me demander du temps donc c'est pour cela qu'il n'y aura pas de projet samedi mais on se retrouve du coup jeudi prochain donc notre projet du jour il s'agit d'une lanterne voilà comme elle se présente vous voyez avec ses reines à l'intérieur et du coup sur le haut j'ai glissé une guirlande à l'intérieur une petite guirlande à l'aide voilà comme ceci voilà le projet que je vous présente aujourd'hui donc si ce projet vous intéresse je vous invite à rester avec moi alors il vous faudra un morceau de murmure blanc de 26 cm sur 16 cm donc ce sera la base de notre projet il vous faudra également un autre morceau donc toujours en blanc ensuite un morceau de 15,8 sur 10,8 cm un morceau de papier vélain donc de 10,8 sur 15,8 cm un autre morceau de murmure blanc donc celui ci nous servira à faire notre couvercle de notre lanterne donc celui ci devra mesurer 10,6 sur 15,6 un morceau de papier design donc pour moi de la collection flocons donc il devra mesurer celui ci très 13,7 sur 11,7 donc nous allons commencer par le morceau donc de 26 cm sur 16 cm et nous allons venir former des plis dans ce morceau à 7 cm et à 19 cm comme ceci donc j'ai formé mes deux plis je peux reprendre mon morceau de murmure blanc pardon qui nous allons prendre notre morceau de murmure blanc de 15,8 sur 10,6 et nous allons faire un pli à 2 cm de chaque côté dans le morceau de papier vélain nous allons également former des plis à 2 cm de chaque côté et dans notre dernier morceau de murmure blanc donc de 15,6 sur 10,6 on vient également former des plis à 2 cm voilà pour ce qui est de nos plis nous allons venir maintenant former à l'aide de notre pli voir en os les plis donc de notre morceau de 18 cm sur 16 cm et les plis de notre morceau de 26 cm sur 16 cm nos plis sont maintenant formés nous allons venir couper en biseaux ici également la même chose ici et de l'autre côté voilà j'ai coupé en biseaux et maintenant je vais reprendre donc mes trois autres morceaux nous avions fait des plis à 2 cm de chaque côté donc dans ces morceaux nous allons venir aussi découper donc on va couper en biseaux donc d'ici à notre ligne de pli donc qui se trouve ici et on va couper ici jusqu'à notre ligne de pli on fait ça pour donc les quatre angles et sur nos trois morceaux de papier j'ai maintenant tout coupé donc à l'aide de mon réglet je vais regarder celui qui mesurait 15 8 pour ne pas me tromper donc 15 8 c'est celui ci donc je vais marquer bas bas pourquoi je marque bas parce que du coup ce sera le socle du bas de ma lanterne mais de toute façon on ne verra pas qu'on a écrit dessus c'est juste pour avoir un repère donc maintenant avec mon pli voir en os je viens former donc tous ces plis voilà ce qu'il en est de tous mes plis on va reprendre donc du coup nos petits nos morceaux que nous venons de faire et nous allons venir donc former ces petits c'est petit ces petites boîtes on va appeler ça comme ça qu'on va mettre de la colle sur chaque languette c'est petit Donc ça viendra se positionner l'arrière de notre lanterne et ça sera le devant On prend notre morceau de 14 sur 16 cm On va venir faire une ouverture à l'intérieur Pour réaliser l'ouverture de mon intérieur de lanterne je vais me positionner à 3 cm du bord et avec mon outil de coupe je vais me positionner à 2 cm L'avantage de ce coup de papier c'est que nous avons la règle en cm jusqu'ici Donc on va couper de 2 cm jusqu'à 14 cm Voilà On pivote notre papier On se positionne donc là cette fois-ci à 2 cm ici à 3 cm et on vient couper jusqu'à 11 cm comme ceci On repivote On se positionne à 3 cm On se positionne à 3 cm ici à 2 cm comme ça Et on vient couper jusqu'à 14 cm Voilà Et on repivote pour le dernier côté On se positionne donc à 2 cm 3 cm avec notre outil de coupe et nous coupons jusqu'à 11 cm Voilà Du coup on vient enlever le morceau intérieur Donc si par endroit c'est pas bien coupé moi je reprends mon ciseau et je viens finir le hop vous voyez c'est vraiment minime J'ai fait mon ouverture Par contre je vais garder le petit morceau là parce qu'on aura du coup des flocons et des rênes à tamponner tout à l'heure donc elle me servira pour mes tamponnages On va venir décorer le cadre de notre lanterne Donc pour décorer le cadre de ma lanterne je vais prendre ceci utiliser donc des chutes de brouillon pour ben voilà pour en mettre partout si vous en avez besoin bien évidemment Je vais utiliser la couleur béguin bleu et la couleur mystérieuse brume et je vais utiliser ce tampon ainsi que celui-ci et je viens du coup décorer donc mon cadre de lanterne donc je fais ça et on se retrouve juste après de lanterne de lanterne notre cadre de de lanterne donc on le met de côté et tant que nous sommes avec nos tamponnages nous allons vous tamponner du coup deux flocons alors les flocons font partie également de ce set de tampons donc nous allons utiliser celui ci et celui ci donc je vais venir les tamponner en mystérieuse brume pour mes flocons donc on les met de côté j'ai le petit morceau que j'avais gardé de mon ouverture de lanterne je l'ai gardé et nous allons venir tamponner sereine en couleur cidre à la cannelle on le tamponne une fois pour ce qu'il en est de nos tamponnages alors on va prendre donc les daïs coordonnées au tamponnage que nous venons de faire donc nous avons notre petit rennes vous voyez ça se met juste dessus et nous avons donc nos deux flocons on va venir positionner comme ceci on va venir passer ça dans notre machine de découpe et nous allons reprendre donc le plus grand rennes pardon donc toujours de notre collection merveille du pôle nord et nous allons venir dans du papier métallisé découpé deux fois sereine donc je passe tout ça dans ma big shot donc Sous-titrage ST' 501 Voici toutes mes petites découpes, que je vais prendre les plus gros, mais en couleur la plus claire, que je vais venir coller sur chaque centre de mes flocons. Positionnez mes gemmes au milieu de mes flocons. On va venir positionner nos reines. Pour positionner nos reines, il faut qu'on prenne notre bas, le morceau des murmures blancs où nous avions marqué bas. Avec un cutter, avec un crayon de papier, on va venir marquer où on veut positionner nos reines. Je vais en mettre un par ici, je vais me faire une marque ici et une marque sur la pâte arrière. Et avec mon cutter, je vais venir faire une entaille sur mes marques. Donc je fais déjà cette entaille. Voilà, je reprends mon reine. Je vais venir mettre de la colle sur chaque patte, donc l'avant et l'arrière. Et je vais mettre les pattes dans les deux entailles que je viens de faire. Et mon reine sera fixé. Donc je fais ça pour mes trois reines. Je vais mettre de la colle sur chaque patte, donc je vais mettre de la colle sur chaque patte. Je vais mettre de la colle sur chaque patte. Donc maintenant, nos reines. Donc on met ça de côté, que ça sèche. Je vais prendre notre grand morceau de tout à l'heure, notre papier design qu'on va venir positionner ici. On va venir mettre de la colle sur une languette de notre morceau où nous avons fait nos tamponnages avec nos flocons. Et on va venir le positionner comme ceci. Attention, juste un côté pour l'instant. Voilà comment ça doit se présenter pour le moment. Et ensuite, on va venir le remettre de ce sens. Prendre nos flocons. Positionner un ici et l'autre ici. Alors attention, mettez bien de la colle juste sur ce qu'il nous faut. Pour notre bas de boîte, on vient mettre de la colle ici et on vient le positionner ici. Et notre morceau, donc avec notre papier vélan, on va mettre de la colle d'un côté et on va venir le positionner sur le haut. On vient mettre de la colle de chaque côté de nos socles, rabattre nos morceaux, comme ceci. Nous venons du coup de former notre lanterne. Donc maintenant, on va prendre notre réglé, mesurer à peu près 3 cm en haut et venir faire une ouverture juste ici. Hop ! Et la même chose sur notre couvercle. Donc on prend 3 cm. Voilà, on vient de former donc notre ouverture ici et notre ouverture ici. On prend une guirlande donc à l'aide qu'on vient positionner à l'intérieur. Et on va la faire repasser donc dans notre ouverture que nous venons de faire. Et hop ! On remet son couvercle par au-dessus. Notre lanterne est maintenant terminée. Je l'allume. Et voilà le résultat. Franchement, je trouve ça superbe beau. Parce que du coup, on retrouve nos flocons, nos petites reines. Vraiment, avec cette guirlande, nous commençons à voir du coup la petite féerie de Noël. Donc ce projet peut être réalisable même pour des débutantes. Franchement, c'est très très simple à faire. Et après, ben voilà, on peut le positionner. On pourra le positionner au pied du sapin, sur un meuble en décoration, sur la table de Noël. Ben vraiment, voilà, plein plein de solutions où positionner ce projet. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. En attendant, vous pourrez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve jeudi pour un projet, j'espère, qui va vous plaire. Bonne semaine. Au revoir.